Curly Theus, l'ange gardien des Grenadières, l'unique fille de Jean-Claude Theus et de Margaret Deshomme, née le 7 janvier 1999 à Canapé Vert, est issue d'une famille de trois enfants, dont deux garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly, qui aggravit tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, des juvéniles à seniors, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des Grenadières qualifiée pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globetrotteur. Curly et Esther Ekove lors du passage du trophée de la Coupe du monde en Haïti. L'unique fille de Jean-Claude Théus et de Margaret Deshommes, née le 7 janvier 1999 à Canapé Vert, est issue d'une famille de trois enfants dont deux garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly qui aggravit tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, juvénile à seniors, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des Grenadières qualifiée pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globetrotteur. C'est à l'académie Camp Nou que Curly Teusa, dès son adolescence, fait ses premières armes. Elle en a profité pour se créer une place de titulaire dans les différentes sélections de sa catégorie. En club, elle a surpris tout le monde en arborant les couleurs de l'équipe de l'Aigle-Briant AC, Bel Air, au détriment des grosses écuries qui, à l'époque, dominaient le championnat haïtien de football féminin. Cependant, par ses qualités intrinsèques, la jeune femme, adulée pour sa rigueur sur le plan disciplinaire, a mis tout le monde d'accord pour qu'elle soit la portière marchand sur les traces de ses illustres aînés, entre autres, Monique-Édouard, Montinard Gina, Edney Limudds ou encore Géralda St-Hillus. Avant de se focaliser sur son parcours plein de réussite en sélection, il faut dire que Curly Teus a été, le 17 janvier 2019, 20 ans, la première portière haïtienne, laissant son pays natal pour aller s'engager avec un club étranger, pas n'importe lequel, le Santiago Morning, l'équipe championne nationale du Chili et qualifiée pour la prestigieuse Copa Libertadores de America. Là-bas, elle ne faisait que grossir les rangs d'un club ayant dans son effectif deux autres haïtiennes, Roselore Borgella et Lindsay Zouhou. Selon une source proche de la FHF, l'ancienne gloire de l'équipe nationale masculine, Philippe Vorbe, le parrain adoptif de Curly Teus qui avait apporté depuis longtemps son assistance régulière, avait pour ce voyage, via la compagnie Vorbe et fils, fait un don à la maman de la Grenadière pour qu'elle puisse faire face aux difficultés financières en l'absence de sa fille. Au terme de cette expérience chilienne, Curly Teus a été annoncé du côté du Portugal par la Fédération haïtienne de football en faisant croire que le dernier rempart des Grenadières a signé, le 29 juillet 2020, en faveur d'une équipe de division 3, le Racing Power Football Club sans révéler toutefois les détails du transfert. Dans la foulée, la mondialiste U20 a brillé par son absence en équipe nationale pour avoir déposé ses valises aux États-Unis d'Amérique. Sans club depuis, il a fallu attendre février 2023 pour voir la Grenadière signée avec une franchise de la USLW League, en parlant du FC Miami City. Venons-en au parcours de Curly Teus au niveau de nos équipes nationales. Cette dernière n'est autre qu'un cadre voire un membre très important de la génération dorée ayant permis au football féminin haïtien d'écrire de très belles pages dans l'histoire du football féminin mondial. À preuve, elle a été d'une importance capitale en 2018 lors de la qualification d'Haïti pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en France où elle avait gardé la cage des jeunes Grenadières face à la RP Chine, 1 à 2, le Nigeria, 0 à 1, et l'Alléagne, 2 à 3. Succédant à la portière Géralda Saint-Illus dans la cage des Grenadières en 2018, Pearlie Teus qui était en concurrence avec Johnny Gabriel, a disputé avec l'équipe senior le tournoi olympique de 2020 à Houston, Texas ou USA. Pour l'occasion, les Grenadières, défaites pour leur entrée en lice face au pays haute, 0 à 4, et battues, 0 à 2, par le Costa Rica, allaient massacrer l'équipe du Panama, 6 à 0, pour quitter la compétition la tête haute. Et depuis, elle n'a plus joué en équipe nationale pour des raisons diverses, administratives et blessures. Dans la foulée, le nouveau sélectionneur national, Nicolas de Lépine a beau essayer de trouver une portière capable d'aider les Grenadières dans la campagne à la qualification pour le Mondial féminin de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Si Lara-Sara Larko, Madlina Fleurio et Naomi Ambroise avaient occupé ce poste, il a fallu le retour payant de Curly Teus au cours des barrages intercontinentaux, tenus en février 2022, pour voir Haïti battre le Sénégal, 4 à 0, et Chili, 2 à 1, pour valider son billet pour le Mondial océanien. En 2018, Curly Teus a été nominé pour la distinction individuelle de meilleure gardienne de la CONCACAF, et ce, après avoir largement contribué à la qualification de la sélection haïtienne féminine U20 pour la Coupe du Monde, en France. Cinq ans plus tard, au cours d'une cérémonie organisée à North Miami en honneur de la sélection féminine haïtienne senior pour le Mondial océanien, la portière titulaire des Grenadières, présente pour cet événement du mois de mai, baptisée « Haitian Heritage Month », a reçu une plaque d'honneur décernée par le maire Alex Desulmys. Si Haïti n'avait aucune garantie de remporter la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août, Curly Teus, accompagnée de Stericov Joseph, avait eu le privilège et la possibilité d'accueillir le trophée du Mondial océanien lors de son passage en Haïti le 15 avril dernier avant d'aider ses coéquipières qui auront à jouer en phase de poule contre les équipes de l'Angleterre, de la RP Chine et du Danemark. Tout compte fait, Curly Teus, si elle arrive à jouer les trois prochains matcheuses des Grenadières lors de la Coupe du Monde océanienne, fera son entrée dans un monde à part en devenant la seule portière, incluant les garçons, comptant six rencontres dans son palmarès dans l'histoire de la Coupe du Monde. Curly Teus, Dawkins Nason, Melchi Dael Dumornay et Marc Colla Andrépita devront se contenter de faire partie des nominés 2018. Dans les résultats des distingués publiés par la CONCACAF, aucun des nominés n'est parvenu à se hisser parmi les trois de sa catégorie. Distinguée meilleure joueuse haïtienne de l'année 2018, ce mardi, par une instance de la Fédération haïtienne de football, FootFE Accent Aiguem. Comme, Melchi Dael Dumornay se contentera de cette dernière récompense pour terminer son 2018 Fast. Désormais, la jeune star du football féminin haïtien planche sur 2019 tout en priant pour que le ciel lui accorde la santé nécessaire pour pouvoir s'affirmer encore mieux. Les résultats des votes distinguant les footballeurs dans la zone CONCACAF pour 2018, publiés ce mardi, Melchi Dael Dumornay ne figure ni sur le podium du meilleur milieu de terrain de football féminin, ni parmi les trois meilleures joueuses de l'année selon le jury quadricéphale qui a procédé au vote. Meilleur espoir d'Haïti dans ce concours, Melchi Dael Dumornay voit donc s'envoler cette première distinction grandeur nature. Et avec elle, Curly Teus, nominé parmi les meilleures gardiennes, Dawkins Nazan nominé parmi les meilleurs attaquants, Marc-André Colapita, nominé parmi les meilleurs entraîneurs U20 de football féminin, ne figure sur aucun podium. « Je vais travailler pour être encore nominé et faire partie des meilleures pour l'année 2019 », a promis Curly Teus mardi soir. Distinguée gardienne de l'année par la Fédération haïtienne, celle qui a joué la Coupe du Monde U20 blessée, donc incapable d'être à 100% et qui a dû manquer le reste de la saison avec son club, est quand même contente de son année. Faire partie des dix meilleures gardiennes de la zone CONCACAF 2018 semble encore booster la joueuse de l'Aigle brillant en dépit du fait qu'elle n'a pas été désignée meilleure gardienne de la zone à l'issue du scrutin. L'essentiel était d'être présente et travailler pour aller plus loin en 2019, peut-on comprendre dans son discours à la réception de sa distinction nationale. C'est l'américaine Alyssa Nairer qui termine meilleure gardienne CONCACAF 2018 devant la panaméenne Yannith Bailey et la canadienne Stephanie Lab. Meilleure gardienne 1. Alyssa Nairer, USA, Chicago Red Starts, USA. 2. Yannith Bailey, Pan, Sporting ISMPAN 3. Stephanie Lab, Cannes, Lynn Copings, FCSWE. Distinguée meilleure joueuse nationale, Melchidaelle Dumornay reste fière de sa saison 2018 et ne prit le ciel que pour jouir d'une bonne santé nécessaire pour pouvoir être sur le terrain. Championne avec les Tigresses, la native de Miree Ballet termine sa saison en apothéose même si elle regrette le fait de n'avoir pas pu franchir le premier tour avec son équipe en phase finale de Coupe du Monde U20, le fait de n'avoir pas pu se qualifier sa sélection U17 pour Uruguay et de n'avoir pu se qualifier avec les Singers pour France 2019. Melchidaelle Dumornay regrette aussi de n'avoir pas pu marquer en Coupe du Monde, mais croit que son avenir passe par le travail. On n'a pas pu la questionner sur les résultats du scrutin mais pour elle, être nominée signifie qu'elle est sur la voie et qu'elle pourra faire mieux si elle est en santé en 2019. C'est l'Américaine Alex Morgan qui termine meilleure joueuse conca-caf devant la Jamaïcaine Khadija Shea et l'Américaine Lindsay Oren. Female Player of the Year 1. Alex Morgan, USA, Orlando Pride, USA 2. Khadija Shea, Jam, University of Tennessee, USA 3. Lindsay Oren, USA, Portland Thorns FC USA Dans sa course à la distinction de meilleurs milieux de terrain, Melchidaelle Dumornay a été devancée par l'Américaine Lindsay Oren, USA, Portland Thorns USA, la Jamaïcaine Khadija Shea, University of Tennessee, USA, et la Mexicaine Nicole Perez, MEX U17, CD Guadalara, MEX. Dawkins Nason et Marc Collat n'ont pas non plus été distingués. Dans sa catégorie, Dawkins Nason a vu le Mexicain Irving Lozano l'emporter devant l'Américain Bradley Wright Phillips et l'Italien Sébastien Giovinco. Marc Collat a vu le sélectionneur jamaïcain Humenzis l'emporter devant l'Américaine Jill Ellis et la Mexicaine Monica Vergara. Le 11 de l'année dans la zone CONCACAF en catégorie masculine est ainsi composé. GK, Killer Navas, CRC, Real Madrid CFESPDF, Hugo Ayala, MEX, Tigre UANLMEX, DF, Edson Alvarez, MEX, Club América, MEX DF, Coco Martina, CUW, Stoke City FCENG. DF, Francisco Calvo, CRC, Minnesota United FC USA. MF, Hector Herrera, MEX, Porto FC PORMF, Michael Bradley, USA, Toronto FCCEN. MF, Andres Guardado, MEX, Real Betty, ESPFW, Irving Lozano, MEX, PSV Eindhoven, Ned. FW, Bradley Wright Phillips, NG, New York Red Bulls, USA. FW, Sébastien Giovinco, ITA, Toronto FCCEN et le 11 de l'année dans la zone CONCACAF. GK, Alissa Naeher, USA, Chicago Red Stars, USA. DF, Kedisha Bukanan, Cannes, Olympique Lyonnais, FRA. DF, Crystal Dunn, USA, NC Courage. USA DF, Tana Sanchez, MEX U17, Technologico de Monterey Campus Puebla, MEX. DF, Becky Sauerbrunn, USA, Utah Royals FC USA. MF, Lindsay Oren, USA, Portland Thorns, USA. MF, Khadija Shaw, JAM, University of Tennessee, USA. MF, Nicole Perez, MEX U17, CD Guadalara, MEX. FW, Alex Morgan, USA. Orlando Pride, USAFW, Christine Sinclair. Cannes, Portland Thorns, USA. FW, Jody Brown, JAM, Aroma, ITA. Le scrutin était assuré par un jury de quatre parties ainsi répartis. Les 41 sélectionneurs de football de la catégorie des 41 pays de la CONCACAF. Les 41 capitaines des sélections nationales de football de la catégorie considérée des 41 pays de la CONCACAF. Une sélection de journalistes spécialisés de football désignée par la CONCACAF. Et les fans de football féminin qui ont voté leur distingué favori jusqu'au 8 janvier 2019.